Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui l'émission s'appelle l'or qui dort puisque nous allons analyser les tentatives avortées de rebond de l'or depuis le début de l'année. En effet, depuis le plus haut de l'année à 1300 dollars en janvier dernier, les cours de l'once d'or n'ont eu de cesse de baisser pour s'établir désormais autour des 1200 dollars. Après une performance médiocre déjà en 2014, il semblerait que l'or n'arrive pas à décoller et reste littéralement scotché au niveau des 1200 dollars l'once. Alors pourquoi l'or n'arrive pas à rebondir durablement ? Deux raisons à cela. Tout d'abord les craintes du début de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, puis également le fait que l'on n'a toujours pas de signe de retour de l'inflation, à l'exception des pays émergents. Cette absence de hausse des prix est un soutien de moins pour l'or, valeur refuge contre l'inflation par excellence. De plus, aucun des événements géopolitiques ou économiques de ces derniers mois n'ont réussi à sortir l'or de sa torpeur. Que ce soit les tensions en Ukraine, en Grèce, au Moyen-Orient, rien n'y fait. Par conséquent, et en dépit du fait que l'or rapporte aujourd'hui plus que le franc suisse en termes de rendement relatif, nous restons extrêmement prudents sur cet actif qui ne devrait pas s'apprécier dans le contexte actuel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché de l'or et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada